bonjour et bienvenue sur la chaîne google atelier numérique je suis joseph votre coach google depuis 2012 le programme google atelier numérique propose des formations autour du marketing digital nos formations s'effectuent en présentiel en live sur notre chaîne youtube et en ligne sur notre site internet aujourd'hui nous allons apprendre à optimiser votre chaîne youtube vous possédez une chaîne youtube mais vous avez du mal à la faire décoller vous postez régulièrement des vidéos mais rencontrez des difficultés pour qu'elles atteignent votre audience cible dans cette vidéo nous apprendrons à optimiser une chaîne youtube pour en tirer le meilleur parti et découvrirons quels outils sont à votre disposition pour le faire comment élaborer une stratégie de contenu la première étape pour optimiser une chaîne youtube consiste à élaborer une stratégie de contenu il est important de définir sa niche c'est à dire le sujet sur lequel porte la chaîne ainsi que son public cible c'est à dire les personnes que l'on souhaite atteindre avec les vidéos par exemple votre chaîne peut être centré sur la mode la cuisine les jeux vidéo les voyages ou la technologie il existe énormément de thématiques différentes sur youtube ces exemples ne sont qu'une petite sélection des niches les plus populaires il est important de choisir une niche qui vous passionne et sur laquelle vous avez des connaissances ou des compétences pour pouvoir créer des contenus intéressants et de qualité en connaissant sa niche et son public cible il est plus facile de créer des contenus pertinents et attractifs une fois que vous avez choisi votre niche il est important de comprendre les différents types de contenus qui sont pertinents pour celle ci il existe plusieurs façons de déterminer quel type de contenu produire pour votre chaîne analysez les tendances regardez les vidéos populaires dans votre niche et voyez quels types de contenus ont le plus de succès cela peut vous donner une idée des sujets qui intéressent le plus les utilisateurs écoutez vos abonnés utilisez les commentaires et les messages de vos abonnés pour comprendre leurs intérêts et leurs besoins demandez à votre communauté leurs avis sur les sujets qu'ils aimeraient voir dans vos vidéos utilisez des outils de recherche de mots-clés des outils en ligne comme google trends ou vidIQ peuvent vous aider à rechercher les mots-clés les plus populaires dans votre niche cela peut vous donner une idée des sujets qui sont les plus recherchés par les utilisateurs utilisez les réseaux sociaux restez informés des tendances et des sujets populaires de votre niche en consultant régulièrement le contenu de vos concurrents définir des objectifs clairs pour la chaîne est indispensable pour performer sur youtube cela peut être par exemple d'augmenter le nombre d'abonnés ou encore d'améliorer les performances des vidéos en termes de visionnage et de taux de détention pour vous aider définissez des objectifs smart pour spécifique mesurable atteignable réaliste et temporel cela vous permettra de mesurer l'efficacité de vos actions en ayant une stratégie de contenu solide il est plus facile de créer un contenu qui répond aux besoins de son public cible et de se concentrer sur les objectifs fixés pour la chaîne passons à un aspect crucial de l'optimisation de votre chaîne youtube l'image de marque votre chaîne doit être un reflet de votre identité ou celle de votre marque cela commence par le choix d'un logo distinctif et d'une palette de couleurs qui vous représentent veillez à ce que ces éléments soient visibles dans votre image de profil et votre bannière une bannière attrayante en accord avec votre image de marque crée une première impression mémorable et professionnelle n'oubliez pas c'est souvent la première chose que vos visiteurs verront en arrivant sur votre chaîne assurez vous qu'elle raconte votre histoire met en avant votre contenu et incite les visiteurs à s'abonner ensuite l'organisation de votre contenu est essentielle pour garder vos visiteurs engagés utiliser les places pour regrouper vos vidéos par thème ou sujet cela aide les visiteurs à trouver facilement ce qu'ils recherchent et les encourage à regarder plus de vidéos sur la page d'accueil de votre chaîne organiser vos playlists de manière stratégique mettez en avant vos meilleures vidéos ou celles qui représentent le mieux votre chaîne pensez également à créer une vidéo de présentation pour les nouveaux visiteurs vous expliquerez ce que votre chaîne offre et pourquoi il devrait s'abonner enfin ne sous-estimez pas l'importance de la section à propos c'est ici que vous partagez l'histoire de votre chaîne vos motivations et ce que les abonnés peuvent attendre de vos vidéos incluez des informations clés comme la fréquence de publication et les sujets abordés n'oubliez pas d'ajouter des liens vers vos réseaux sociaux et sites web cela offre non seulement plus de visibilité à vos autres plateformes mais cela permet à vos abonnés de se connecter avec vous sur différents médias abordons maintenant un élément crucial de l'optimisation de votre chaîne youtube les miniatures de vos vidéos c'est souvent la première chose que les spectateurs voient avant de cliquer sur votre contenu une miniature accrocheuse peut significativement augmenter le taux de clics de vos vidéos pour cela elle doit être visuellement attrayante et refléter fidèlement le contenu de la vidéo garder à l'esprit que la cohérence visuelle entre vos miniatures et d'également renforcer la reconnaissance de votre marque auprès des spectateurs parlons de la conception des miniatures utiliser des couleurs vives et contrastées pour attirer l'attention dans un flux de vidéos assurez vous que le texte si présent est grand et lisible même sur les petits écrans des smartphones les images doivent être de haute qualité et pertinente pour le contenu de la vidéo une bonne pratique consiste à inclure votre logo ou un élément de design constant pour renforcer la marque de votre chaîne enfin parlons des outils pour créer des miniatures efficaces il existe une variété de logiciels et d'outils en ligne des options gratuites aux versions professionnelles des logiciels comme adobe photoshop offre des fonctionnalités avancées pour ceux qui ont des compétences en design graphique pour les débutants des outils comme canva propose des modèles personnalisables facile à utiliser en ce qui concerne les titres et les descriptions ces derniers jouent un rôle crucial dans l'optimisation de votre chaîne car ils permettent aux utilisateurs mais aussi à l'algorithme youtube de découvrir et de comprendre le contenu de vos vidéos il est important de créer des titres accrocheurs et des descriptions complètes qui donnent une idée précise de ce que couvre la vidéo il est également important d'utiliser des mots clés pertinents pour aider les utilisateurs à trouver vos vidéos via les résultats de recherche de youtube il est conseillé de mettre en avant les éléments les plus importants de la vidéo d'utiliser des verbes d'action et des mots clés pertinents pour remonter la visibilité de votre vidéo gardez aussi en tête que l'algorithme youtube ne recommande pas les vidéos dont le sujet le contenu et le titre ne sont pas en accord veuillez donc à toujours utiliser des titres appropriés une des clés pour réussir sur youtube et l'interaction active avec votre public répondre aux commentaires sous vos vidéos est essentiel pour bâtir une communauté engagée cela montre que vous appréciez les retours de votre audience et que vous êtes accessible encourager les discussions en posant des questions à la fin de vos vidéos et en répondant aux réactions et interrogations des spectateurs cela peut également vous donner des idées de contenu et vous aide à comprendre ce que votre public aime ou n'aime pas ensuite exploiter les fonctionnalités interactives de youtube comme les sondages et les séances de questions réponses les sondages peuvent être un très bon moyen de recueillir des avis et de faire participer les spectateurs intégrer dans vos vidéos en direct ou sur votre communauté pour demander l'opinion de vos abonnés sur ce qu'ils aimeraient voir ensuite pour finir n'oubliez pas le pouvoir de la diffusion en direct cela peut grandement renforcer votre lien avec votre audience c'est une opportunité de parler en temps réel avec vos spectateurs de répondre à leurs questions et même d'obtenir des retours instantanés sur vos idées en résumé optimiser votre chaîne youtube est un processus stratégique qui exige de la passion et de la persévérance définir une stratégie de contenu clair personnaliser visuellement votre chaîne et créer des miniatures captivantes sont les pires angulaires de votre succès l'utilisation judicieuse des mots clés dans vos titres descriptions et tags associés d'interactions actives avec votre public renforcera votre présence et votre portée chaque étape que nous avons abordé aujourd'hui contribue à bâtir une communauté engagée et augmenter la visibilité de votre compte avec ces outils et techniques vous êtes maintenant mieux équipé pour faire de votre chaîne youtube un espace dynamique et attrayant merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt